Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de pas mal de choses, de la défaite du CSC face à l'espérance de Tunis et du nouveau scandale des deux joueurs de la GSK qui nous ont encore une nouvelle fois déçus et on va parler un petit peu de l'actualité en général mais on va commencer par la Ligue du Champion africain avec le CSC qui a reçu hier l'espérance de Tunis en quarte finale de la Ligue des Champions, le CSC qui a mal démarré son match à cause d'un penalty on va dire imaginaire et après le deuxième but qui vient d'un coup de PRT qui est quand même le point faible de cette équipe du CSC qui encaissera un troisième but sur le coup de PRT mais on va y arriver et après le CSC quand même, ils sont remontés de PRT, ils étaient un petit peu galvanisés par les supporters, ils ont inscrit un but, une réduction d'écart avec Jabot, un superbe but, un ancien fonctionnaire de la GSK et ils ont fini par égaliser grâce à un corner de Joto, c'était aussi un ancien fonctionnaire de la GSK, ça n'a aucune importance et à la fin ils se sont pris un but casquette, un but d'amateur quoi tu ne te prends pas ce but là alors que tu reviens à 2-2 tu étais mené 2-0 face à, en tenant du titre, il faut le dire à l'espérance de Tunis, en tenant du titre tu reviens 2-2, tu es galvanisé, tu ne fais pas cette erreur là tu fermes tout en coup de PRT, tu mets un joueur sur un joueur, tu mets un marquage individuel, un marquage serré tu ne te prends pas ce but là, c'est pas possible que tu te prennes ce but et tu te le prennes, et en nouvelle fois je ne suis pas pour le CSC, pas pour aucune autre équipe j'ai vu ce match là, enfin je l'ai revu parce que, il y avait d'autres matchs mais bon, je l'ai complètement revu ce match là, et j'ai vu que c'était l'expérience qui a gagné face à la motivation parce que les deux équipes ont joué l'attaque, et on a eu 5 buts c'est pas pour vous dire que c'est terminé il reste encore un match retour, et tout est possible, tout est faisable il faut marquer, il faut éviter de faire ces erreurs là et sur coup de PRT, il faut être vigilant, il faut être concentré il faut s'entraîner sur les coups de PRT côté CSC parce que c'est quand même très 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 compliqué pour eux mais on espère qu'ils vont se qualifier on espère qu'ils vont se qualifier parce que c'est une équipe qui propose, qui joue vraiment au football c'est l'une des équipes on va arriver à un autre sujet qui est encore beaucoup plus polémique c'est Oqassi et Ben Yusuf et les récidives ils sont pris, ils étaient pris en flagrant dévi en train de consommer la substance de la drogue ou de la cocaïne c'est là les joueurs qui, bon, contre la scène, ils vont être résiliés Ivan, contre la scène, ils vont être résiliés mais aujourd'hui, je pense que c'est l'eau de l'Eisberg l'Eisberg, c'est une semaine d'Evan c'est un peu de dévié parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de joueurs dans la justice on a voulu dire qu'ils ne jouent pas à tous les gens ils ne jouent pas à l'entrée c'est ce que c'est le procureur c'est ce qui est qu'on a fait ou qu'il y a des choses qu'on a fait, il y a des joueurs qui ne jouent pas à l'entrée Il n'a pas pris une décision de nevons-eux. Not dans ce qu'il n'a pas d'éprouver. Donc on ne veut pas s'entendre. Il n'a pas été décrité pour discrimer dans les gens. Un autre jour, il n'a pas été décrité à l'évoire. Donc il n'a jamais été la possibilité d'avoir la saemson. L'a été laissé. Comme ça, il n'a pas été laissé à la fois. J'ai déjà laissé à l'avant, on n'a pas été laissé. Et quand j'ai vu, j'ai vu, qu'il n'a pas été laissé au niveau Si je veux savoir ce que l'on le met. Cela ne vous a pas d'examiner. C'est bon. 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 la deuxième et la fin de la saison qui devait faire 6ème alors tu t'es relâché dans les derniers sprints à cause des joueurs qui sont qui sont out des joueurs qui consomment de la cocaïne alors qu'ils ce sont des joueurs qui n'ont pas été avertis il y a des conseils disciplinés il y a des conseils disciplinés pour le moment la GSC le club il n'a rien communiqué sur une résiliation officielle des contrats des joueurs mais il a dit que il attend la fin de l'enquête pour se décider et qu'il se désolidarise directement des deux joueurs et c'est un comportement inacceptant mais d'après les sources d'après ce qui se dit et d'après la logique c'est que les deux joueurs vont quitter la GSC ça c'est ça c'est clair on reparle de tout ça très vite j'attends vos réactions à propos de ce nouveau scandale des deux joueurs là mais je ne veux même pas dire leur nom tellement tellement et on va reparler prochainement de tout ça on va reparler de la Ligue des Champions qui revient cette semaine allez portez vous bien merci beaucoup merci 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 merci